Allez, comme promis, on termine par une exposition à voir en ce moment à la maison de la photographie à Lille. Paris, c'est son nom et elle est signée Martine Parr. Le photographe britannique a répondu à une commande de la maison européenne de la photographie à Paris qui lui a demandé sa vision de la capitale française. C'est ainsi que l'artiste a photographié des lieux touristiques et leurs visiteurs. Vous irez notamment du côté du Louvre ou encore de Notre-Dame de Paris. Une démarche sociologique avec une touche humoristique. Martine Parr pose ici un regard sur le tourisme de masse, sur la société de consommation ou encore sur l'utilisation des nouvelles technologies comme les smartphones. Martine Parr n'est jamais dans la critique. Il pointe juste du doigt certains comportements, c'est de l'ironie, c'est de l'humour. Il n'est jamais dans la critique puisque dans la plupart de ses photographies, et il le dit lui-même quand on lit ses interviews, il s'inclut dans les personnes qui photographient. Lui, ce qu'il veut montrer, c'est l'évolution des comportements. C'est sûr qu'il y a 50 ans, quand il a commencé ses reportages sociologiques, on n'avait pas ces comportements-là. Donc l'intérêt aussi de Martine Parr, c'est qu'il fait des reportages sociologiques et que du coup, il monte du doigt aussi certains comportements. Et là, en fait, ce qu'il veut montrer, c'est que finalement, les comportements des touristes ont complètement évolué et que du coup, plutôt que de vivre l'instant même, on préfère le photographier pour dire j'y étais.